yo les gars c'est le pal fut j'espère que vous allez bien en centre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un pack opening et aujourd'hui on va pas faire un pack opening sur la console on va faire un pack opening sur futglory.com donc c'est un site pour ouvrir des packs et ensuite l'argent à la valeur des joueurs qu'on aura eu dans les packs sera reconverti en crédit et les crédits on pourra ensuite les avoir sur notre console donc franchement c'est un site plutôt pas mal je me suis dit que ça pouvait changer un peu d'ouvrir des packs sur l'endit et pas que sur la console voilà je pense que ça peut vous plaire aussi donc vous voyez il ya quatre onglets my account boy glory point open feedback contact et logout donc my account c'est pour voir tout votre historique bug glory point c'est pour acheter des points moi j'ai acheté pour 13 euros 2500 points c'est plutôt pas mal open feedback c'est pour ouvrir les packs et contact us c'est pour aller contacter si vous avez un problème donc là vous voyez j'ai 2500 points que j'ai acheté donc aussi les gars j'avais enregistré tout le truc en direct et je ne sais pas pourquoi ça a planté du coup je commente en différé mais voilà donc là vous voyez c'est un peu votre historique tout ce que vous avez fait les joueurs que vous avez vendu que vous avez dans les packs donc on est directement partie pour ouvrir les packs on va ouvrir trois packs 2 le premier pack c'est un lit deux joueurs de la totte de cette semaine ensuite un pack avec 80 de notes général 10 joueurs et ensuite un pack avec une carte héros donc on est directement parti pour le premier pack donc on va bien sûr l'ouvrir avec les glowy point donc voilà vous mettez ok et hop donc là on voit qu'on touche deux joueurs donc c'est petit que vous avez en dessous de la valeur du pack bon je crois c'est dans les ça doit être dans les vingt mille crédits bon c'est pas mal mais c'est pas oufissime non plus c'est un peu décevant je pense avoir du plus lourd je m'attendais pas non plus avoir du joli maria mais voilà c'est dommage donc ensuite on est parti pour le deuxième pack donc on va l'ouvrir donc là c'est tous des joueurs à plus de 80 général donc il y en a 10 on voit que c'est pas du très très lourd c'est plutôt pas mal mais c'est pas non plus oufissime donc c'est un peu dommage il ya quand même des bons petits joueurs art nengolan piqué mais là c'est en fait s'il nous intéresse c'est surtout la valeur marchande du pack pour qu'on puisse ensuite avoir le plus de crédit possible donc ouais franchement des bons joueurs après rien d'exceptionnel donc on part pour le dernier pack hop on s'apprête à l'ouvrir 500 et là on va voir qu'on tombe sur du oui je la doume voilà oui je la doume un très bon joueur donc je crois il coûte 45000 crédit à peu près si je me souviens bien donc voilà c'est un très très bon pack on s'est fait pas mal de fric donc c'est parfait franchement c'est parfait c'est parfait donc là ensuite dans notre account on peut voir tous les joueurs qu'on a paquet et ensuite la valeur donc on voit que j'ai gagné 82000 crédits donc c'est plutôt pas mal c'est pas mal franchement vous voyez c'est correct c'est très correct on peut se taper des gros joueurs on peut se taper aussi des petits joueurs mais bon après voilà c'est comme ça c'est si on a de la chance je pense qu'on a quand même un peu plus de chance sur ce site que sur les packs de fifa en vrai et puis je me suis dit que ça pouvait changer aussi ça fait du bien un peu parfois de changer donc là ensuite on va transférer les crédits donc je vous faire juste pour une étape donc là vous allez dans voilà donc dans l'onglet trade history donc c'est pour voir en fait tout ce que vous avez mis et ensuite c'est dans with the coin donc là je vous conseille là en fait vous avez plusieurs choix de joueurs je vous conseille de mettre des joueurs d'une crédit sauf si vraiment vous avez pas qu'est beaucoup mais comme ça vous ne prenez pas trop de taxes mais après c'est pas non plus 5000 crédit des petits joueurs par des petits joueurs donc ensuite là vous voyez qu'ils vous disent qu'il faut lisser votre joueur à 850 et dix mille prix d'achat max donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur le marché de l'appui web on va chercher donc un joueur pas cher vous l'achetez voilà donc moi en général je qu'en y année voilà c'est un petit joueur après vous prenez n'importe quel joueur vous l'achetez à 200 crédits donc là voilà on va l'acheter et on va le lister à 850 prix de départ comme ils nous ont indiqué donc voilà hop on liste à 850 et prix d'achat et max dix mille et hop on va mettre trois jours pour qu'on puisse le retrouver plus facilement donc là les gars on va taper le joueur qu'on va avoir paquet enfin qu'on va lister pardon hop et ensuite on va le chercher sur le marché de rencer donc là bien entendu il n'est pas tout de suite arrivé donc je vais faire une petite pause et je vous mets quand le joueur a été trouvé ok les gars donc c'est bon le joueur est arrivé voilà je m'en mets sur le truc donc voilà il faut parfois faire une fraîche ça prend une minute à peu près pour que l'ordinateur détecte votre joueur donc là ensuite vous allez avoir la liste des joueurs qui vont s'afficher à droite vous appuyez sur ok pour dire que c'est bien votre joueur et ensuite l'ordinateur va enregistrer que c'est bien votre joueur et ils vont vous l'acheter très rapidement donc voilà hop vous pouvez voir qu'il est listé donc bien entendu ça prend à peu près deux trois minutes le temps qui vous trouve votre joueur qui vous l'achète et tout et tout mais voilà vous pouvez voir que franchement ça marche vous êtes pas mis enfin là sur la vidéo j'ai arrêté la vidéo juste avant que il m'a acheté le joueur mais en gros ça m'a pris il faudra aller une petite 500 minutes à peu près donc franchement c'est très 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 rapide c'est très efficace et puis voilà c'est assez suffiable ça permet de varier un peu des pack opening classique qu'on peut voir donc en tout cas les gars j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo ça coûte aussi un peu moins cher peut-être que d'acheter des points fifa et puis il ya plus de packs il ya peut-être plus de packs différents ça évite ça y est plus de choix on peut choisir un paquet des if des cartes spéciales donc ça peut être sympathique donc en tout cas les gars si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker ou à vous abonner en tout cas là vous avez juste le statut du joueur et quand il sera acheté il y aura marqué boxe donc ça prend à peu près cinq cinq minutes comme je voulais dit donc voilà en tout cas les gars j'espère vous avez kiffé cette vidéo n'hésitez pas à liker à vous abonner donc le lien je mettrai si j'y pense le lien du site dans la description donc moi les gars je vous dis à la prochaine c'était loupel fut ciao tout le monde